Bonjour à tous, Elina Wout étudiante en deuxième master au sein du MAI à Kedge Business School sur le campus de Paris. Avant cela, j'ai effectué mes trois ans de bachelor à Kedge également. On va revenir un peu sur ces trois années. Concernant la première, c'est vrai qu'il s'agit d'un réel tronc commun et d'une consolidation des connaissances en économie. qui est pour moi essentielle pour amorcer ces trois années de cursus. En deuxième année, je suis partie en stage dans le département Meeting and Events et Marketing and Sales d'un Radisson Blu, qui est une franchise d'hôtels. Une fois revenue sur le campus en troisième année, j'ai choisi la spécialisation Marketing and Brand Management. Pour revenir enfin sur mon proacte, mon équipe et moi-même avons décidé de s'allier avec un bar Place de la Victoire sur Bordeaux. Nous avons décidé de le passer en premier bar éco-responsable de la ville. Donc c'est passé du Grizzly au Green Grizzly. On a revu à peu près toute leur consommation en termes écologiques, que ce soit au niveau des produits, que ce soit leur manière de consommer. Donc c'était vraiment un travail très intéressant qu'on a suivi pendant plusieurs mois. Et c'est vrai que pour moi, le campus qui se détache le plus des autres, ça reste celui de Paris. Donc dans un premier temps au niveau de la localisation, parce qu'il se situe dans la capitale et au cœur de Bercy, mais également au cœur d'un bâtiment qu'on appelle le bâtiment des Lumières, qui regroupe de nombreuses entreprises et autres activités, ce qui va donner un réel cadre dynamique, challengeant et professionnel. Ensuite, un point également à souligner, c'est les infrastructures dont dispose le campus, qui sont de réels atouts. Enfin, un dernier point qui est important pour moi d'évoquer, c'est la proximité et la bienveillance des intervenants, que vous allez connaître tout au long de votre cursus. Parce qu'en effet, que ce soit les intervenants, les étudiants ou l'équipe administrative, chacun va œuvrer pour la réussite de tous. Concernant mes oraux, je les ai relativement bien vécues, parce que malgré une petite période de stress, c'est vrai qu'au fil de l'entretien, j'ai su rester moi-même et c'est venu de manière naturelle. Donc que ce soit l'entretien de motivation ou l'oral d'anglais, je pense qu'on soit plus ou moins à l'aise en anglais ou dans d'autres langues. Le naturel prime, si on reste soi-même. Donc ça serait le petit conseil que je pourrais vous donner. Je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère vous voir l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada